bonjour on va faire l'exercice 55 de la page 298 simplement là ici un petit peu plus difficile que les autres vous êtes un petit peu tout seul donc pour vous guider vous n'hésitez pas à mettre des pauses au fur et à mesure alors là le principe est assez simple on a une urne dans laquelle on a des boules blanches on a des boules noires et c'est tout indiscernable au toucher donc quand je pioche ça veut dire que je ne peux pas savoir s'il y a les blanches ou si elle est noire c'est assez simple ensuite donc on va tirer une boule de l'or alors vu qu'on va avoir deux tirages successifs là ici je me suis permis de créer les événements pour être à nouveau plus simple de voir dans l'énoncé donc je vais avoir la première boule tirée blanche je la note B1 et B2 la deuxième boule tirée est blanche pour bien différencier le premier et le deuxième tirage sinon on va se retrouver avec l'événement B simplement on ne saura pas bien si c'est la première ou la deuxième alors on va essayer de représenter la situation donc la situation est assez simple quand même on tire une première boule soit elle est blanche soit elle n'est pas blanche voilà c'est simple une fois que j'ai fait mon premier tirage je tire une deuxième boule et la deuxième boule à nouveau soit elle est blanche soit elle n'est pas blanche sous-entendu pas blanche ça sera forcément noir d'accord donc ça c'est l'énoncé de base ce qui fait que là sur votre première colonne que vous alignez bien premier tirage et là sur la deuxième colonne vous avez le deuxième tirage tout simplement alors maintenant on va essayer de mettre les probabilités qui correspondent qu'est-ce qu'on me dit on me dit quand même au départ que j'ai trois boules blanches et une boule noire donc ça me fait un total de quatre boules et donc une seule boule noire j'ai donc une chance ici sur 4 de tirer ma boule noire qui n'est pas blanche et donc j'ai trois chances sur quatre ici même chose de tirer la boule blanche ça c'est facile ça commence à devenir compliqué c'est à partir du deuxième tirage à partir du deuxième tirage si la boule tirée est blanche là ici ça va être un sachant que d'accord sachant que j'ai tiré une première boule blanche on la remet dans l'urne donc j'ai à nouveau quatre boules dans l'urne et on ajoute n boules blanches supplémentaires donc là ici ça veut dire que je n'ai plus seulement trois boules blanches mais je vais en avoir n supplémentaires et au total je n'ai plus quatre boules mais j'en ai n de plus donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que au départ j'avais quatre boules ici au deuxième tirage je vais en avoir n de plus et en plus elles sont blanches ça veut dire que au total dans mon urne maintenant je n'ai plus 4 mais n plus 4 boules donc là ici je vais avoir quelque chose avec n plus 4 alors là sur ma première branche là sur la branche tirer une boule blanche j'ai combien de boules blanches maintenant dans mon urne et bien là ici j'ai remis ma boule blanche dedans donc j'en ai à nouveau 3 plus les n que j'ai tiré donc ça me fait n plus 3 boules blanches sur n plus 4 boules au total en fait il y a toujours une seule boule noire mais cette fois ci j'ai n boules blanches supplémentaires alors les boules noires là combien est-ce que j'en ai bah normalement il n'y en a qu'une ça n'a pas changé j'en ai pas rajouté et en revanche j'ai à nouveau n plus 4 boules au total parce que j'ai rajouté une boule blanche d'accord donc ça c'est le principe de base si j'ai tiré une boule blanche deuxième point si la boule tirée est noire j'ai tiré la boule noire l'unique boule noire là ici je la remets dans l'urne donc j'ai à nouveau une boule noire dans mon urne avec les quatre boules et on ajoute n boules noires supplémentaires donc dans ce cas là qu'est ce que j'ai j'ai quatre boules ici mais je rajoute n boules noires pour celui ci donc là ça veut dire que j'ai quand même le même nombre de boules j'ai n plus 4 boules au total mais c'est pas les blanches que je vais avoir rajouté c'est des noirs alors des noirs j'en avais qu'une j'en rajoute n donc ça veut dire que là je vais avoir n plus une boule noire sur un total de n plus 4 et là ici les boules blanches normalement j'ai rien rajouté de plus les boules blanches j'en avais 3 j'en ai toujours 3 donc 3 sur n plus 4 voilà là vous avez votre arbre qui est complet et normalement vous pouvez commencer à faire des calculs mais il faut bien avoir compris le principe là les n boules blanches finalement si je vous avais dit je rajoute deux boules il n'y aurait pas eu tout si vous auriez dit bah oui je m'avais 4 plus 2 ça fait 6 là c'est pareil sauf qu'on a un n qui traîne et qu'on va devoir le garder parce qu'on n'a pas d'autre possibilité on tire ensuite au hasard une seconde boule de l'urne donc là je tire ma boule je regarde si elle est blanche ou elle est noire parfait on note à l'événement les deux boules tirées sont de même couleur donc là je vais regarder sur mon arbre quel est le chemin qui va m'amener à des boules de même couleur et bien je n'ai pas vraiment le choix les boules de même couleur vous allez pouvoir repasser avec le chelot soit j'ai une boule blanche et une deuxième boule blanche soit j'ai une boule noire et une deuxième boule noire alors on fait attention ici c'est pas des probabilités totales d'accord parce que c'est pas le même événement là j'ai boule blanche là j'ai boule noire je n'ai pas cherché tous les chemins amenant à des boules blanches je n'ai pas cherché donc tous les chemins amenant à une boule noire donc là ça n'est pas des probabilités totales on va simplement écrire que d'après l'arbre d'après l'arbre j'ai P de A donc la probabilité d'avoir deux boules de même couleur c'est égal à P de B1 inter B2 donc une boule blanche et une boule blanche au deuxième tirage plus P de B1 bar inter B2 bar donc là ici la probabilité d'avoir une boule noire et une deuxième boule noire au deuxième tirage voilà alors ce qu'on me demande pas forcément de le calculer c'est existe-t-il une valeur de n puisqu'on a une inconnue pour laquelle P de A est égal à 3 quarts donc là ce que je vais faire maintenant c'est essayer de calculer cette probabilité voir si elle peut être égale à 3 quarts ou pas donc là ici je vais essayer de simplifier P de B1 inter B2 ça va me faire 3 quarts qui multiplient on multiplie les probabilités sur les branches successives donc 3 quarts fois n plus 3 sur n plus 4 ici plus et là ça va me faire 1 quart 3 et B1 bar inter B2 bar n plus 1 sur n plus 4 voilà donc là on a tout et la question qui vous est posée c'est est-ce que ce calcul là peut être égal à 3 quarts donc finalement ça revient à résoudre une petite équation alors vous faites bien attention là le n c'est un nombre qui est forcément entier qui est positif si jamais vous trouvez des résultats à virgule c'est pas bon alors moi je vais effacer ce que j'ai là au-dessus et puis vous je vous laisse se mettre en pause si vous avez envie de faire le calcul tout seul vous allez faire tout seul pour ensuite vérifier si vous avez fait le correct alors là ici je vais avoir donc P de A est égal à 3 quarts qui est demandé dans l'énoncé est équivalent à et là je peux réécrire mon calcul 3 quarts de n plus 3 sur n plus 4 plus 1 quarts de n plus 1 sur n plus 4 est égal à 3 quarts alors là ici vu que j'ai des inconnus avec des quotients déjà la bonne nouvelle c'est qu'on a tout sur le même dénominateur on va pouvoir mettre tout ça sur un même trait de fraction on sera plus tranquille donc ça c'est équivalent à dire que 3 n plus 3 plus n plus 1 sur 4 n plus 4 est égal à 3 quarts ok alors là il y a plusieurs façons de faire soit vous regroupez tout du même côté pour avoir égal à 0 vous cherchez quand le numérateur est égal à 0 je pense que le plus simple ça reste de faire un produit en croix c'est ce que vous avez le plus facile à faire voilà alors là ici je vais perdre mon équivalence d'accord parce que je vais plus avoir de quotients donc je perds mes valeurs interdites donc pour éviter les erreurs de raisonnement je vais simplement passer à donc donc qu'est-ce que j'ai je vais peut-être simplifier alors avant je vais simplifier quand même mon numérateur pendant une étape de plus donc là ici mon numérateur ça va me faire du 3 n plus 9 plus n plus 1 donc ça va me faire du 4 n plus 10 le tout sur 4 facteur de n plus 4 est égal à 3 4 et là je vais faire mon produit en donc là ce que je vous ai dit je vais passer à donc comme ça j'ai pas de soucis je perds mon équivalence parce que je perds la valeur interdite donc là ça me fait 4 facteur de 4 n plus 10 je multiplie comme ça est égal à 3 fois 4 facteur de n plus 4 donc il y a pas de difficulté particulière on a pas de second degré on a rien ça se fait facilement en seconde alors ce que je vais faire c'est que je vais diviser par 4 des deux côtés hop je divise par 4 à gauche et à droite ok il me reste 4 n plus 10 c'est égal à 3 facteur de n plus 4 donc là ici je vais me faire je vais me faire à droite 4 n plus 10 est donc égal à 3 n plus 12 ok donc qu'est-ce que j'obtiens je vais soustraire 3 n qui va me faire n je vais soustraire 10 en même temps si je vais me faire 12 moins 10 est égal à 2 donc si je choisis n est égal à 2 c'est-à-dire si je rajoute 2 boules au tirage au deuxième tirage et bien normalement la probabilité d'avoir des boules de même couleur elle est de 3 quarts ce qui a été demandé au tout début voilà donc là on a terminé il y a bien une solution il y en a qu'une seule c'est pour n est égal à 2 on a est égal à 3 vous avez compris 내일 Fedre fait Sous-titrage ST' 501